bonjour à tous aujourd'hui je vous accompagne dans la réalisation d'un joli pompon blanc ce pompon très à la mode ornera merveilleusement tous vos accessoires de mode du bijou de sac vous passerez par la bijouterie fantaisie tels que les boucles d'oreilles ou bien encore de beaux sautoirs laissez parler votre créativité dans ce tutoriel vous allez apprendre une nouvelle technique celle qui permet de réaliser un nœud de surlillure vous pouvez me suivre sur instagram.com slash les mains dans l'air ou bien sur la page facebook les mains dans l'air et n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner cela me ferait bien plaisir si vous avez aimé mettez un petit j'aime pour m'encourager à continuer allez on y va c'est parti pour réaliser un pompon tel que celui ci vous aurez besoin d'un double décimètre d'une paire de ciseaux d'un écheveau de fils de couleur a d'un bout de carton et d'un crayon et d'un écheveau de fils de couleur b allez c'est parti pour la réalisation je prends mon bout de carton et mon double décimètre mon pompon mesure 7 cm au final je double cette mesure donc je prends 14 cm que je reporte sur mon bout de carton je trace une ligne horizontale vous prenez la largeur qui vous permet d'être à l'aise pour enrouler votre fil autour du carton je découpe sur les tracés j'obtiens un rectangle que je vais plier en deux comme ceci je me retrouve donc avec mes 7 cm de hauteur voilà je le plie bien afin d'être à l'aise par la suite puis je prends mon écheveau de fils de couleur a alors j'ai gardé à peu près la même teinte que je vous ai présenté dans l'introduction mais j'ai changé de qualité de fils j'ai pris finalement du fils des cosses pour avoir un pompon plus léger toutes les qualités de fils sont possibles pour réaliser ce genre de pompon alors je prends mon bout de carton et je vais enrouler mon fils des cosses tout autour du carton je maintiens bien mon premier bout de fils à la taille du carton je peux même le laisser un peu dépassé si je le souhaite après je pourrais le couper et j'entoure jusqu'à l'épaisseur désirée alors par exemple avec ce fil des cosses j'entoure une centaine de fois mon fils autour du carton voilà j'ai réalisé 100 tours de fils autour du carton je le coupe à la distance à peu près du carton puis je vais prendre une vingtaine de centimètres du même fils que je vais passer face à moi et en dessous des autres fils je réalise un double nœud que je vais bien serrer donc votre fils a intérêt à être assez solide pour bien serrer bien tirer dessus ça va maintenir tous les fils ensemble et pour assurer ce double nœud j'en réalise un second en fait en repassant mes fils sous les 100 tours de fils je réalise de nouveau un double nœud il faut bien maintenir les fils car par la suite nous allons les découper et c'est ce fil qui va maintenir le pompon voilà là il est bien maintenu je prends ma paire de ciseaux je vais passer la lame du dessous entre les deux parties du carton et je vais couper mes fils j'enlève mon bout de carton et je me retrouve avec cet écheveau de laine il ne nous reste plus qu'à réaliser le col du pompon pour cela je vais prendre mon écheveau de fil de couleur b j'ai choisi du noir cette fois c'est du fil de broderie je vais à peu prendre une quarantaine de centimètres donc je peux mesurer avec mon double décimètre et je coupe je prends mon écheveau de fils de couleur a que j'ai maintenu au centre et je peux observer mes nœuds ici face à moi je vais les cacher en pliant en deux mon écheveau de fils comme ceci mes nœuds ne seront plus visibles ils seront cachés à l'intérieur du pompon je prends mon fil de couleur b celui avec lequel je vais réaliser le col du pompon blanc à 10 cm à peu près d'une des extrémités je vais créer une boucle cette boucle je vais la mettre dans le sens inverse du pompon c'est à dire dans le sens de la longueur vers moi je mets la boucle vers moi je la pose sur le pompon délicatement puis je vais la coincer entre mon pouce et mon index pour bien la maintenir je laisse de côté le reste de fils et je prends la grande longueur que je vais enrouler à 1 cm du sommet de mon futur pompon j'enroule autant de fois que nécessaire à la réalisation d'un joli col donc j'entoure à peu près sur 1 cm de longueur en veillant à ne pas prendre le petit bout de fils et à toujours laisser dépasser la boucle que je maintiens entre mon pouce et mon index voilà une fois que j'estime mon col suffisamment joli je vais prendre donc le bout de cette grande longueur que je vais passer dans la boucle que je maintiens entre mon pouce et mon index par le dessous donc j'enfile mon fils de bas en haut dans la boucle je le tire légèrement comme cela puis je vais prendre la petite longueur que j'avais mise de côté et délicatement je vais tirer afin de ramener le nœud à l'intérieur du pompon en tout cas sous ce col je viens de réaliser un nœud de surlillure il ne me reste plus qu'à découper les longueurs au plus près du col mon pompon gland est presque terminé pour parfaire son look je vais couper pour égaliser le bout du pompon et voilà mon pompon gland est maintenant terminé maintenant que vous savez réaliser le pompon gland je vous propose d'utiliser cette technique avec différents fils tels que raffia fils de laine ficelle coton mercerisé lanière de cuir etc etc libre à vous d'imaginer quel style vous souhaitez adopter et n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos cela me ferait très plaisir j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner en cliquant par ici et aussi à liker et à partager bonne création à toutes ciao ciao